Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine pleine lune. Alors comme vous le savez, la pleine lune approche, c'est comme ça tous les mois, une nouvelle lune, un coup la pleine lune, et cette fois-ci, c'est la pleine lune qui approche, et elle sera à son apogée le 12 août 2022 à 3h36, et 0,03 secondes exactement, heure de Paris. Alors bien évidemment, la date et l'heure, c'est pour le fuseau horaire de Paris. Si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches directement, via les moteurs de recherche, puisque si vous êtes, il me semble, Canada, Etats-Unis, ce sera plus sur le 11 août, sur la fin de nuit, voilà, ça change en fonction de là où vous habitez. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches si vous n'habitez pas sur le fuseau horaire de Paris. Donc je vous le disais, cette pleine lune sera à son apogée le 12 août, et ce mois-ci, elle est dans le signe du verso, ô combien intéressant, cette pleine lune en verso. Elle nous amène des choses vraiment très intéressantes et des énergies extrêmement puissantes. Alors, une pleine lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont en opposition de chaque côté de la planète, en fait. Si on arrive à voir la pleine lune, c'est parce que le soleil est en opposition à la lune et qu'il l'éclaire. C'est pour ça qu'on voit une belle, grosse pleine lune. C'est le moment du cycle où on fait le point, c'est-à-dire que par rapport aux actions, aux intentions que vous avez posées sur la nouvelle lune précédente, vous allez, sur cette pleine lune, faire le point. Voir un peu où vous en êtes dans vos projets, dans ce que vous aviez prévu, dans vos intentions. Est-ce que les intentions sont toujours d'actualité ? Est-ce que, finalement, ça a été fait, acté ? Il n'y a plus besoin d'y revenir dans ces cas-là. On va poser de nouvelles intentions. Si vos intentions ne se sont pas manifestées, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est en cours ? Est-ce qu'il y a encore des actions à faire ? Est-ce qu'il y a des choses, peut-être, à faire différemment ? C'est vraiment le moment, sur la pleine lune, où on va faire le point de là où on en est pour réajuster nos actions en fonction des résultats qu'on a eus. C'est aussi le moment, du coup, où on clôture certains dossiers. Voilà, tout simplement, parce qu'on fait un point, ça nous permet de voir un peu où on en est, ça nous permet de voir si telle ou telle chose fonctionne, ne fonctionne pas, si on garde ça, si on le jette, le change. Voilà, c'est vraiment le moment d'une mise au point, qui est très, très importante sur cette pleine lune. Et bien évidemment, il y a plein de choses qui vont encore bouger. Alors, je le dis à chaque fois, et je le redis, je suis chamane, je ne suis pas astrologue du tout, donc si vous voulez des explications plus astrologiques, astronomiques, je vous invite à écouter mes collègues qui sont astrologues et qui parlent très, très bien des énergies des lunes, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, pour ma part, je vais vous parler de ce que je ressens de ces énergies, de ce que je ressens par rapport aux planètes qui gravitent autour de cette lune, de ce que ça va nous apporter. Alors, je le précise bien, c'est mon interprétation, c'est mes ressentis, je ne les impose à personne. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. Si ça ne vous plaît pas, c'est très bien aussi. Si ça ne vous parle pas et que ça ne vous plaît pas, je vous invite à passer votre chemin et à aller sur d'autres chaînes, il n'y a aucun souci là-dessus, d'accord ? Parce que bien évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas le but. Moi, mon but sur ces capsules des énergies, c'est de vous partager mes interprétations, mes canalisations, ce que je ressens, pour que vous puissiez vous préparer au mieux sur ces phases de lune. Alors, parlons de cette pleine lune en verso, du 12 août. Et oui, bah oui, elle est en verso quand même. Là, pour le coup, on peut dire que c'est un signe fort depuis pas mal de temps. On le sait, on est rentré dans l'ère du verso, ça nous amène pas mal de bousculades et ça va continuer encore quelques temps. Bah oui, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent au niveau des planètes qui sont quand même assez surprenantes. et des configurations qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et qu'on ne reverra pas de si tôt. D'accord ? Alors, bien évidemment, on va parler du verso, des énergies du verso, de ces énergies de partage, de compassion, de fraternité, mais aussi des énergies de changement, d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, d'autres façons de communiquer. Le verso, c'est aussi le signe qui régit tout ce qui a trait aux recherches, à la science, il ne faut pas l'oublier. Quand j'entends des fois dire avec l'ère du verso, il n'y aura plus d'Internet, il n'y aura plus d'ordinateur, il n'y aura plus tous ces trucs super modernes, il n'y est non, 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 je vous le dis tout de suite, l'énergie du verso, c'est une énergie très moderne, une énergie qui est en lien avec nos façons modernes de communiquer, les téléphones, les portables, les ordinateurs, Internet, les différents réseaux qu'on peut avoir, enfin, tous ces trucs-là, ça va à un mec. Sauf que l'énergie du verso, c'est partage, fraternité, compassion, beaucoup d'amour, et donc une autre façon de voir et d'utiliser ce que l'on a déjà. Et ce n'est pas si facile de lâcher les anciennes habitudes pour en prendre des nouvelles. Et ce, à tous les niveaux. Et cette pleine lune, c'est ce qu'elle vient nous révéler. Beaucoup de changements à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de changer, de vos habitudes de vie, de vos routines, de votre façon de manger, de votre façon de voir les choses, de votre façon de penser. C'est vraiment des changements très internes à vous. Mais il y a aussi des changements qui se manifestent dans la famille, dans la société, dans les gens que vous fréquentez. on le voit aussi à des niveaux plus élevés, au niveau des politiques, de tout ce qui est en jeu à l'heure actuelle. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. On ne sait pas trop vers quoi on va. C'est justement ça qui est intéressant. C'est une surprise, vers quoi on va. mais on sent que ça bouge. On sent qu'il y a des nouveautés dans l'air, qu'il y a des choses qui sont en train de... C'est bien difficile à expliquer ce qui est ressenti. C'est vraiment, ça bouge. Il y a des choses qui se modifient, mais c'est très subtil. On n'arrive pas encore à bien comprendre ce qui se dessine. Et c'est normal. On est au tout début de l'ère du verso. L'ère du verso, on le sait, elle va durer plus de 2000 ans. Imaginez bien, on ne fait que commencer il y a une dizaine d'années. Donc on est vraiment au tout début. On sent ces subtilités qui sont en train de se travailler. On ne sait pas trop vers quoi ça va aller. Et donc ça veut dire qu'on a tout à construire dans les nouveautés. Et c'est super intéressant d'être là, incarné sur cette terre, précisément, ce début d'ère du verso, parce qu'on a tout à construire en fait. Et c'est génial de pouvoir participer à tout ça. En tout cas, moi, ça... Moi, j'adore. J'adore. Même si c'est bousculant, j'adore quand même. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qui se passe ? Hormis que la lune est en verso et que le soleil, du coup, est en face, il est en lion, en opposition. Donc on a la lune en verso et le soleil en lion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a toute la puissance du lion qui est là, toute la puissance du feu, tout ce rayonnement solaire magnifique, royal qui est là. Cette grande puissance aussi, c'est une puissance d'action, une puissance masculine qui est là, qui est bien présente sur cette pleine lune et surtout le mois d'août. De toute façon, il y a une très, très belle énergie qui est là. Et puis, il y a d'autres planètes qui viennent mettre un peu de bazar. On peut dire ça comme ça. Ou mettre des choses un peu différentes, en tout cas. Alors déjà, on va parler d'un regroupement de planètes qui est là depuis quelque temps dans le signe du taureau. C'est-à-dire que dans le signe du taureau, depuis pas mal de temps, on a Uranus, on le sait, ça fait quelques années qu'Uranus est en taureau et elle va y rester encore jusqu'au printemps de l'année prochaine. Donc, on est encore pour un moment avec Uranus en taureau. Mais avec Uranus, cette fois-ci, on a Mars et le nœud lunaire nord. J'avais déjà parlé de cette configuration sur la nouvelle lune et là, elle est encore très présente pour quelques temps. Elle va bientôt bouger. Mars va bouger et changer, aller dans le signe suivant. Mais pour l'instant, c'est encore là. Alors, qu'est-ce que ça nous amène cet regroupement de planètes ? Là, Mars-Uranus et le nœud lunaire nord en taureau. Ça va nous amener des choses, comment dire, plus ou moins sympas ? On peut dire ça comme ça. Alors, Uranus, je le rappelle, je pense que vous devez le savoir, mais je le rappelle quand même, c'est la planète du changement. C'est la volonté de mettre des choses en action, de faire des changements. D'accord ? Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on doit aller d'ailleurs. Ce nœud lunaire nord, il a une connotation assez karmique finalement. On a Uranus qui est la planète de la volonté de changer. On a le nœud lunaire nord qui est ce vers quoi on doit aller. C'est vraiment... Voilà, on sent bien qu'il y a le karma qui pousse derrière en disant, c'est par là, il faut aller par là. Content ou pas, c'est par là. Et en plus, avec tout ça, on a Mars. Mars, planète d'action, planète de puissance, planète du dieu de la guerre aussi. Mais là, on n'est pas dans le côté de la guerre, on est dans le côté de l'action, de la puissance, d'asseoir sa volonté. Et tout ça nous amène des choses assez intéressantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va nous stimuler à bouger. Ça va nous stimuler à amener des changements très forts. On va vraiment avoir ces envies de faire des changements immédiatement, de façon des fois même un peu brusque, voire un peu brutale. Pour les autres, ça semblera brutal, ces changements qui se mettent en place là d'un coup. Alors que c'est des choses qui sont en train de mûrir depuis plusieurs semaines, en fait. Mais là, sur cette pleine lune, ça y est, c'est le moment, on y va. On accède. Je vais y arriver. On acte. On passe à l'action. Et c'est quoi ces changements ? Alors, comme je vous disais en tout début, ça va être assez divers et varié. Ça va dépendre de là où vous en êtes, de ce que vous avez déjà plus ou moins mis en place, de ce que vous voulez changer. C'est vraiment propre à chacun. Mais on parle de changements de comportement, de changements de façon de faire, de changements de vision, de changements d'action aussi. Des choses qu'on a l'habitude de faire que finalement on ne va plus faire et qu'on va faire différemment. Ça va être des changements d'organisation, de restructuration, des changements dans les systèmes qu'on a mis en place, que ce soit pour nous, pour la famille, pour le boulot. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, cette énergie de changement dans plein de domaines différents parce que cette conjonction Mars-Uranus-Nœud-Lunaire nous met aussi en lumière ce qui est vieillissant, ce qui est obsolète, ce qui ne fonctionne plus vraiment, ce qui est en train de ramer, le truc qui est lent, qui n'avance pas. Cette pleine Lune vient vraiment mettre en lumière ces aspects de nous, de notre façon de faire, de nos comportements, de nos pensées, de nos croyances qui sont à la ramasse, qui nous traînent, comme si on traînait des boulets derrière. Et c'est ce qu'elle vient nous montrer, cette pleine Lune. Tout ce truc-là qu'on se traîne, et qui nous fait avancer, on va dire, à la vitesse du train à vapeur, alors que nous, on a juste envie d'avancer comme un TGV. Et on n'y arrive pas parce qu'on a tous ces trucs-là qui sont vieillissants, qui, certains, sont même complètement obsolètes, fonctionnent plus, mais on continue de le faire par habitude, par routine, tout simplement parce qu'on n'a pas mis de conscience dessus. Et cette pleine Lune, avec cette conjonction, va venir stimuler tout ça, va venir mettre en lumière toutes ces choses-là qu'on fait par habitude, sans y penser. Et c'est ce qu'on nous demande là, c'est, mets de la conscience sur ce que tu fais, sur ce que tu penses, sur ce que tu réfléchis, mets de la conscience dans ton organisation, mets de la conscience et rends-toi compte si ça fonctionne encore ou pas. Mets de la lumière sur tes croyances. Est-ce que la croyance que tu vois là, est-ce qu'elle t'aide encore ou est-ce qu'elle te freine ? La pensée que tu as de façon récurrente, depuis des semaines, des mois, des années, est-ce qu'elle t'aide à avancer ou est-ce qu'elle te freine ? Dans tous ces domaines de vie, dans tous ces plans-là, c'est ce qu'on nous demande sur cette pleine lune. Mets de la conscience sur ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu exprimes, ce que tu montres dans ton apparence, dans ton organisation, dans ta façon de manger, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de te positionner. Mets de la conscience sur tout et vois si c'est encore utile ou pas. Tu vas te rendre compte que pas mal de choses ne sont plus vraiment utiles, ce n'est plus aidant. au contraire, ce sont des freins à tes avancées. Donc, ça veut dire que c'est le moment de les changer. Bien évidemment, tu ne vas pas tout changer d'un bloc. Tu prends les plus importants, tu changes et au fur et à mesure, tu vas avancer. Mais voilà, cette pleine lune, elle vient vraiment nous montrer ça de façon très très forte. Alors, bien évidemment, ça va mettre des tensions, ça va mettre des tiraillements, ça va mettre des réactions émotionnelles très fortes. parce que quand on se retrouve face à des choses qu'on connaît bien, même s'il y a des effets négatifs, encombrants, on les connaît bien, on sait comment faire avec. Et là, d'un coup, on nous dit, bon, il faut balayer tout ça et on reprend quelque chose de nouveau. Sorti de zone de confort. Et là, ça crisse, ça couine, ça sert à l'intérieur. On n'a pas envie, on connaît bien, on n'a pas envie de faire des nouveautés, ras-le-bol. Et pourtant, on nous demande d'y aller, de faire confiance. et d'y aller. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est vrai que sur cette pleine lune, il va y avoir cet iraillement intérieur, il va y avoir des réactions émotionnelles. On ne va pas être dans l'action réfléchie, on va être dans la réaction émotionnelle. Ça peut nous amener à faire des erreurs ou amener des brouilles avec d'autres personnes. Voilà, il y a des tensions qui étaient sous-jacentes et plus ou moins perçues depuis quelques temps qui risquent là d'exploser aussi sur cette pleine lune. Donc, vraiment, faites attention à tout ça parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de travailler en profondeur, qui sont en train d'émerger. Et même si ça va être certainement inconfortable pour certaines personnes, c'est en vue de libération aussi. Ce n'est pas simplement pour vous embêter qu'on vous secoue, c'est pour vous aider à libérer justement ce qui vous freine. surtout qu'avec cet amalgame-là, Uranus, Mars et nœud lunaire en taureau, on va avoir aussi des besoins impérieux de rompre avec les réglementations, de rompre avec tout ce qu'on nous oblige à faire, dont on ne voit pas toujours l'utilité, dont on ne comprend pas pourquoi, qui nous embête plus qu'autre chose. et on a juste envie de lâcher le truc en fait. On a juste envie de rompre aussi avec le côté raisonnable de la vie. Vous savez, quand nos parents nous disent « c'est la loi, c'est comme ça, il y a des protocoles, tu dois les suivre, tu es à table, tu ne mets pas les coudes sur la table, tu ne manges pas la bouche pleine, etc. » Toutes ces petites choses-là éducatives qu'on a eues, qu'on a entendues, qu'on a des fois nous-mêmes inculquées à nos enfants, il y a toutes ces choses-là qui font le côté, on va dire, raisonnable de la vie. On ne traverse pas les yeux fermés la route, des choses comme ça. Eh bien, on a juste envie de tout envoyer balader. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ça vient avec cette énergie de changement là qui est en train de nous aider à clôturer nos vieux dossiers, à clôturer ce qui ne nous sert plus dans nos façons de vivre et à réinventer des nouvelles choses. Parce que l'être humain, de toute façon, a besoin d'un minimum de règles et de croyances pour avancer. C'est comme ça, ça fait partie de notre ADN, si je peux dire comme ça. On a besoin de ça. Donc, ce qui est ancien, on va effectivement balayer, laisser tomber, le transformer et faire des nouveautés. Mais c'est vrai que ça peut être perturbant aussi, ce genre de changement-là. Surtout qu'en plus, comme je vous disais, on a quand même le soleil en lion, donc on a vraiment une grande puissance qui monte en nous. on a vraiment cette énergie très forte qui nous pousse à aller vers des changements, qui nous pousse à agir pour nous libérer de ce qui nous empêche d'avancer, qui nous pousse pour nous libérer de ce qui nous fait tourner en rond, parce qu'on a aussi des choses où on répépette, on répépette, on répépette. C'est bien de répéter et de recommencer. Il y a un moment, quand on n'aboutit pas au résultat qu'on souhaite, il faudrait arrêter de faire les boucles, sortir de la boucle et faire autre chose. Ces énergies-là de changement, elles vont aussi venir nous aider, elles nous poussent à agir pour nous libérer de ce qui nous empêche de vivre, de profiter vraiment de la vie telle qu'elle est. Combien de fois quand je vais dans un parc ou je me balade en ville ou même en nature, je vois des gens qui marchent, oui, mais qui marchent d'un pas super pressé, qui ne regardent même pas ce qui se passe autour d'eux, qui ne profitent pas des belles couleurs de la nature, qui ne profitent pas de l'odeur, qui ne profitent pas du soleil, ils sont tout droit dans leur pensée, ils avancent. Ouais, ok, d'accord, t'as fait bouger ton corps, t'as avancé tout droit, mais t'as vu quoi ? T'as rien vu ? Tu prends pas le temps de t'arrêter pour discuter avec quelqu'un ? Il y avait peut-être quelqu'un qui avait besoin d'un renseignement, tout droit. Je trouve ça dommage. Parce que moi, profiter de la vie, c'est ça, c'est profiter des petits moments, profiter de pouvoir m'asseoir un soir devant la télé avec mon fils et de regarder une émission qui nous plaît ou un documentaire et d'argumenter, c'est de partager aussi nos avis, nos impressions, nos envies, de partager avec d'autres personnes par rapport à des livres ou des films qu'on a vus. Profiter de la vie, c'est ça aussi, c'est aussi pouvoir être tout seul quand on en a envie, juste à écouter de la musique ou dans le silence, à regarder un beau paysage. Et malheureusement, on se rend compte que les gens font plein de choses, mais ne profitent pas vraiment de la vie en fait. Et cette énergie de pleine lune, elle nous pousse à ça, elle nous pousse vraiment à aller profiter de la vie, de vivre pleinement ce qui se passe, même si c'est inconfortable, vis-le et vois quel enseignement tu en tires, tout simplement. Alors, comme je vous le disais, ça amène des tiraillements, ça amène, ça va amener aussi des remontées de certaines peurs parce qu'on nous pousse à faire des changements, c'est-à-dire qu'on nous pousse à sortir de nos zones de confort. Donc, quand on essaye de sortir de la zone de confort, on a des peurs qui remontent, des angoisses qui remontent. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et tout ça, ça va amener des risques de surréaction, d'impatience, d'impulsivité. Donc vraiment, sur cette phase de pleine lune, faites attention, prenez votre temps, soyez vigilants, soyez patients. Il n'y a rien d'impératif à faire là tout de suite maintenant. On a le temps. D'accord ? Donc on y va tranquillement. Ça, c'était pour la première amalgame de planètes. Il y en a d'autres qui sont là. On a aussi Saturne qui est toujours là. Saturne qui est en verso, toujours, et donc en harmonie, on va dire, en conjonction très forte avec la Lune. Je vous rappelle, la Lune est en verso avec Saturne. Ah, ça veut dire quoi ? Intéressant. Saturne, l'énergie du coup va être beaucoup plus forte parce que la Lune est là pour exacerber aussi l'énergie de la planète. Donc l'énergie de Saturne va être plus forte. L'énergie qui est assez pesante, qui amène des frustrations puisque Saturne est là pour nous freiner, si on peut dire. Saturne est là pour nous faire prendre conscience qu'il est important de prendre notre temps dans les changements. On le sait, on a Uranus d'un côté qui pousse au changement, il pousse, il pousse, et on a Saturne qui freine, qui freine, qui dit, oh là, oui, oui, il y a des changements à faire, mais tout doux, tranquille. Deux vitesses, un TGV, un train à vapeur. Ça, ça bouscule, ça tiraille. Et donc, comme je disais, des réactions très fortes, des ressentis très forts aussi qui vont remonter avec cette pleine Lune. Comme on a Saturne qui est très fortement éclairée par la Lune, on va aussi avoir beaucoup d'idées, d'intuitions par rapport aux énergies du Verseau, donc des idées par rapport à du partage, à de la fraternité, par rapport à des nouvelles façons de communiquer. Il y a vraiment des choses qui vont remonter. Par contre, attention de ne pas être trop en décalage entre, comment dire ça, entre ce que vous percevez, les idées que vous pouvez avoir, les intuitions. Attention de ne pas être trop en décalage entre ce que vous percevez et ce qu'il est nécessaire et ce qu'il est nécessaire de faire. Il risque d'y avoir un décalage dans ce niveau-là parce qu'en fait, on va sur cette pleine Lune percevoir, ressentir, avoir des intuitions, des messages, de choses qui seraient nécessaires à faire. Ce n'est pas toujours à faire là dans l'instant, dans l'immédiateté, dans les 15 jours. Il y a des choses qui seront à faire plus tard, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. D'accord ? Donc, attention entre ce que l'on perçoit et ce qu'il est nécessaire de faire maintenant. Saturne est là pour nous remettre dans notre rapport au temps. D'accord ? On y va tranquille. Oui, on va faire les changements les uns après les autres, du plus important au moins important et on réactualise de façon régulière. Donc, il vient mettre un peu tout ça là-dedans. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on a Vesta qui est en poisson de mémoire. La planète Vesta, c'est la planète d'harmonie et de bien-être. et qui vient, justement, travailler par rapport à cette harmonie, à ce bien-être. D'accord ? Il va venir nous amener des énergies, des idées par rapport à cette harmonie qu'on cherche, qu'on cherche à retrouver parce qu'on a, des fois, perdu un peu cette notion de bien-être avec... Alors, quand je parle de bien-être et d'harmonie, je parle de bien-être et d'harmonie avec ceux et ceux qui nous entourent, c'est-à-dire ceux, c'est eux, les situations, les événements et ceux, c'est eux, les personnes qui nous entourent. D'accord ? Il y a quand même Vesta qui est là et qui travaille. Alors, la Lune et Vesta, c'est pas... Là, pour le coup, c'est pas l'harmonie flagrante, mais Vesta est là pour nous soutenir. Donc, attention, dans ces phases de pleine Lune où les émotions sont très fortes, de ne pas être en trop forte réactivité et de ne pas aller dire, exprimer trop vite des choses. Ça pourrait perturber les échanges avec d'autres personnes, ça pourrait amener des situations un peu en quiproquo, donc faites attention à ça. D'accord ? C'est important, oui, de rechercher l'harmonie et le bien-être, mais pas en se mettant en conflit avec les autres ou avec soi-même. Ça sert à rien. Donc, attention. D'accord ? Après, il y a quelque chose, moi, que je trouve très intéressant sur cette phase de pleine Lune, c'est Neptune. La planète Neptune, elle nous amène des choses vraiment très surprenantes. La planète Neptune, c'est la planète de l'intuition, du rêve, de l'inspiration. C'est la planète de la dimension spirituelle en fait, de la vie. Je ne parle pas d'oblégion, je parle juste de la dimension spirituelle, du fait qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous en fait. et Neptune, ce qui est intéressant sur cette pleine Lune, c'est que Neptune va être en harmonie avec la planète Pluton. La planète Pluton, c'est la planète de la mort, de la régénération, de la transformation, de la transmutation. Les deux vont travailler ensemble et ça va nous permettre quoi ? Ça va nous permettre d'accepter plus facilement les cycles de la vie. Ces cycles, comme je le disais, de mort, de renaissance, de naissance, de mort de renaissance, ce cycle là, perpétuel, qui est en cours à tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos cellules qui meurent et qui renaissent très régulièrement, que ce soit au niveau des relations qu'on peut avoir avec les autres, que ce soit au niveau des situations qu'on vit, qui pour l'instant, certaines sont actives et puis à un moment, ça va s'arrêter, ça va passer sur une autre situation, que ce soit dans tous les plans de vie, dans tous les domaines de vie, on a cette notion de cycle de vie. On l'a dans la nature, on l'a avec les saisons, on l'a avec la météo, on l'a avec nos humeurs, ces cycles aussi perpétuels, donc on l'a partout. Et là, Neptune et Pluton vont venir travailler avec nous pour nous aider à accepter ces cycles de vie avec beaucoup plus de sagesse, oui, beaucoup plus de douceur. ça va nous aider à relativiser ce qu'on vit, à relativiser ce que l'on ressent, à pouvoir prendre du recul pour ne pas être complètement envahi par nos émotions et donc à pouvoir aller aussi au fond des choses, aller décortiquer la vraie raison d'être de la situation, la raison profonde, au-delà des raisons du mental, des raisons humaines qu'on peut analyser de façon très cartésienne. là, Neptune va nous permettre avec Pluton d'aller au-delà, d'aller plus en profondeur et ça va également nous permettre une certaine régénération de l'âme puisqu'on nous demande de faire plein de changements dans plein de niveaux, dans plein de plans, dans plein de domaines de vie. À un moment, il y a cette nécessité que notre esprit arrive à se mettre en harmonie avec notre âme pour aller se régénérer, pour aller aussi régénérer le corps, pour aller aussi en connexion avec notre intuition et notre cœur, pour aller dans cette régénération complète de qui nous sommes et sortir des étiquettes qui nous bloquent, qui nous freinent, qui nous enferment dans des cases alors que tout ce qu'on veut c'est être libre. Et Neptune et Pluton vont venir travailler à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Neptune va aussi travailler avec Mars pour nous permettre de pouvoir agir selon notre âme, selon notre cœur, pour justement permettre la régénération, que ce soit la régénération de notre âme, la régénération des situations, la régénération de ce que l'on est en train de vivre. Il y a tout ça qui travaille ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très fort qui est en train de se passer là sur la pleine lune. Parce que vraiment, on va vraiment d'un coup prendre conscience de tout ce qui est vieillissant, de tous les vieux schémas, de toutes les vieilles croyances, de tous les vieux systèmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau intérieur de soi, au niveau de la structure familiale, au niveau de la structure amicale, au niveau de la structure sociétale, des politiques, de l'international. C'est vraiment quelque chose d'énorme en fait. ce qui est en train de se travailler là. Et on vient vraiment libérer énormément de choses pour aller de plus en plus vers qui on est vraiment et sortir des cases, des limitations, de tout ce qui nous freine. Alors oui, ça va nous demander encore du boulot. Ça ne va pas se faire... Ça ne va pas se faire là en une seule lune. Il va falloir encore beaucoup de temps pour changer. Alors, j'allais dire que la chose la plus courte, on va dire, dans le temps, à changer, ce qui est le plus simple ou le plus rapide, si on peut dire ça comme ça, à changer, c'est vous. Parce que changer un collectif, ça demande du temps. Il faut que chacun change au fur et à mesure. Changer une société, changer un système politique, un système social, changer des systèmes régionaux, nationaux, internationaux, ça demande beaucoup de temps. Là, voilà, on sait qu'il y a des choses qui sont en train de se travailler en profondeur. On sait qu'on va vers de nouveaux systèmes, autant au niveau politique que monétaire, que de la santé, que de la société. on a, je pense tous, plus ou moins, ces sensations-là, peut-être pas tous en conscience, mais certains l'ont, et ça, ça va prendre du temps. Et quand je dis que ça va prendre du temps, ça va prendre des siècles. Ne vous attendez pas, dans dix ans, à avoir un nouveau système politique. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça va mettre du temps. Ça va mettre très longtemps. Regardez combien de temps on a mis déjà pour sortir de la royauté et pour aller sur un système plus démocratique. Bon, je dis démocratique entre guillemets, mais voilà. Là, on est sur, de nouveau, un passage avec une mise en place d'un nouveau système sur plein de domaines différents. Ça va mettre du temps. Voilà. Ça va mettre sûrement quelques siècles. Mais comme je vous ai, l'ère du berceau, on est parti pour plus de 3000 ans. Donc là, voilà. Il y a du temps devant l'humanité, mais ça demande aussi du travail. Et en fait, tout le travail de changement au niveau des systèmes qui sont en place ne peut se faire que si chaque personne aussi travaille à son changement intérieur, à son changement personnel. Ça, comment dire, ça semble logique. En tout cas, pour moi, c'est logique. C'est peut-être pas logique pour vous, mais pour moi, c'est logique. si vous êtes dans une assemblée avec plusieurs personnes et que vous voulez changer le système d'organisation de l'assemblée, encore faut-il que chaque personne accepte de travailler de façon différente. Parce que s'il n'y a que deux personnes sur 50 qui veulent modifier la façon de travailler et que les 48 autres veulent rester pareils, le système ne changera pas. Le système ne changera que si vous avez 48 personnes qui veulent changer de façon de travailler et deux qui résistent. Vous voyez ? Tout est comme ça et c'est normal. Ça fait partie de l'humanité. C'est le travail qu'on est tous en train de faire. Et donc, pour pouvoir avoir des possibilités de changement sur des hauts niveaux, des hauts se strates, que ce soit sociétal, politique, dans tous ces domaines-là, encore faut-il que chaque personne individuellement change dans ses façons de faire, dans ses façons de penser, dans ses visions de la suite de la vie, dans ses rêves, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler. Les changements, avant que ça arrive sur les systèmes, commencent d'abord individuellement. C'est pour ça que je vous dis depuis pas mal de vidéos, le changement, il commence par soi. Soyons dans l'individualité. On n'est pas dans l'individualisme, mais dans l'individualité, c'est-à-dire qu'on commence à se changer, soit à s'aligner, soit avec ce qui résonne pour nous, ce qui est positif pour nous, ce qui nous permet d'avancer. Et c'est les changements qu'on fait pour nous qui nous alignent à nos valeurs profondes et qui nous alignent pour certains aux valeurs de l'ère du Verseau. C'est ces changements-là qui vont permettre à d'autres de faire des changements et puis encore à d'autres et finalement à toute une masse de changer petit à petit pour pouvoir après changer le système. Et oui, c'est comme ça. C'est l'humanité. C'est comme ça depuis le début de l'humanité. Les systèmes ont changé quand beaucoup de personnes ont changé de façon individuelle. Donc, c'est très bien de faire de la fraternité, de faire des collaborations, de faire des partages. C'est magnifique. Vous avez pensé déjà à vous en tout premier. les partages, les collaborations seront d'autant plus magnifiques si chaque personne est sur les mêmes valeurs, sur la même longueur d'onde, dans les mêmes énergies et avec les mêmes envies pour le futur. Donc voilà, vous voyez, cette pleine lune, elle va bouger pas mal de choses. Elle va bouger vraiment beaucoup, beaucoup de choses. en plus, j'ai regardé au niveau numérologique à quoi elle correspondait. Quand vous prenez la date du 12 août 2022, si vous additionnez tous les chiffres, vous allez tomber sur le chiffre 17. Alors, je sais qu'en numérologie classique, on diminue encore et on va jusqu'au 8. 1 plus 7, ça fait 8. Pour autant, je tiens compte de la vibration 17. Elle est magnifique. Pourquoi ? La vibration 17, c'est la vibration de la perspicacité, de la responsabilité, de l'autodiscipline, de la force, de la compassion, de la conscience spirituelle, de la sagesse. C'est la vibration d'un désir d'amour et de paix pour toute l'humanité. On est sur une vibration avec la vibration 17 qui est hautement spirituelle. En fait, la vibration 17, il faut savoir qu'elle est considérée comme la vibration de la bonne étoile. C'est vraiment un symbole de protection permettant de surmonter tous les obstacles et les difficultés. Elle amène énormément de chance et d'opportunités dans les domaines professionnels et sentimentaux. C'est vraiment un coup de pouce du destin, en fait, la vibration 17. On est vraiment dans la spiritualisation de la matière. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va se servir de ce que l'on connaît en spiritualité, de nos valeurs, de ce qui nous nous fait vibrer, de ce qui est important, de ce qui fait vibrer notre cœur. On va mettre ça dans la matière. On va créer des nouvelles choses, construire des nouvelles choses avec cette belle vibration. Et elle est là sur cette pleine lune. Pendant ces jours de pleine lune, cette vibration 17 est là. Cette vibration de bonne étoile. Donc on est vraiment dans une énergie pleine de puissance, de détermination, de construction, d'amour, de paix, de sagesse qui est vraiment magnifique. Alors c'est vrai que si on parle de la vibration 8, qui est très belle aussi, je ne vais pas dire le contraire. La vibration 8, c'est la vibration du karma. C'est la loi spirituelle de cause à effet. C'est-à-dire que toute action a une conséquence. Voilà. Et que tout ce qui arrive est conséquence d'une action précédente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui se passe dans votre vie, quelque part, vous avez fait des choses qui ont fait que. Alors ce n'est pas toujours sympa à entendre et ce n'est pas toujours sympa à comprendre. Parce que c'est vrai que quand on a des épreuves qui sont compliquées, où il y a beaucoup de douleurs physiques, morales, spirituelles, émotionnelles, et que quelqu'un comme moi vient vous dire « Est-ce que tu vis de toute façon cette loi qui l'a cherchée ? » On a juste envie de lui mettre un pas dans la gueule. Je ne suis pas très polie, mais c'est tout à fait ce qu'on ressent. Et je le comprends tout à fait. pour autant, quand on a passé la phase compliquée, douloureuse et qu'on prend du recul, on se rend compte souvent qu'effectivement ce qui s'est passé est la conséquence de choses que l'on a fait ou dit bien avant. On a une part de responsabilité dans ce qui se passe. On n'a pas toute la responsabilité, je suis d'accord, on n'est pas responsable à 100%. Ça, c'est clair, net et précis parce qu'il y a toujours les autres en face qui ont aussi leur responsabilité. Donc, on n'est jamais responsable à 100% de certaines situations. Pour autant, on a une part de responsabilité et qui n'est pas toujours simple à entendre, à accueillir, à accepter. Je suis d'accord. La vibration 8, elle est là-dedans. On est dans la vibration du karma, dans ces vibrations de cause à effet. C'est une vibration qui est également très intéressante parce que cette vibration du 8, c'est tout ce qu'on prend en haut, notre intuition, nos rêves, notre imagination, on le descend, on le met dans la matière et tout ce qu'on met dans la matière permet de nourrir nos idées. Le 8, c'est ça en fait. Nos idées nourrissent nos actions, nos actions nourrissent nos idées. Tout est interrelié. Le 8, ça nous permet aussi d'être, vous le comprendrez mieux si je dis ancré, mais c'est d'être aligné entre le spirituel et la matière, entre le féminin et le masculin. D'accord ? La réflexion, l'action. Ce 8, cette vibration 8, elle est vraiment très belle aussi et c'est une vibration qui amène beaucoup de manifestations, beaucoup de prospérité, beaucoup d'énergie d'attraction aussi. Donc, c'est vrai que, vous voyez que quand on regarde la vibration 17, la vibration de la bonne étoile, la vibration 8, qui est symbole quand même d'attraction, d'ambition, de prospérité, on a quand même de super belles vibrations sur cette pleine lune, quand même, avec cette énergie, ce soleil qui est en lion, la puissance du lion, la lune qui est en verso, qui vient mettre un boost sur les énergies de l'ère du verso, des énergies si particulières de recherche, de développement, de changement, de construction, d'amour, de partage, de fraternité, on a vraiment de très très belles énergies et de très belles énergies de changement, mais bon, voilà, on sait très bien qu'aussi, ces énergies-là qui sont très belles et qui sont très fortes amènent aussi des résistances chez les êtres humains. Il y a des fois, il est compliqué de sortir de la zone de confort, il est compliqué de lâcher des routines bien établies, même si elles ne sont pas très aidantes, et du coup, on met en place des résistances, on met en place des moments où on râle, on n'est pas content, ça fait remonter de colère, ça fait remonter des peurs, c'est des vibrations qui sont très belles et qui sont parfois difficiles à vivre pleinement. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos sur les énergies lunaires pour que vous compreniez les énergies du moi aussi, que les énergies, à la base, elles sont neutres et c'est ce qu'on va en faire et comment on va s'en servir qui va les rendre plus ou moins positives. Et bien évidemment, pour vous aider sur ces passages-là, je reste à votre disposition, que ce soit pour des soins individuels ou des soins collectifs, pour vous aider justement à libérer les émotions, les peurs, les doutes qui peuvent vous encombrer, pour vous aider à retrouver votre équiné. Et sur cette journée de la pleine lune du 12 août, bien évidemment, je vais, comme tous les mois, vous proposer un soin énergétique collectif pour la pleine lune. Alors, le soin collectif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un soin de groupe, vous êtes plusieurs à être inscrits, d'accord ? Je ne prends que 30 personnes sur ce soin parce que je veux vraiment garder un soin qui soit efficace et efficient, mais ça veut dire que comme il y a des gens qui sont inscrits, qui sont abonnés et qui reçoivent les soins de lune tous les mois, ça veut dire qu'il reste à peu près 8 places de disponibles pour ce soin de la pleine lune pour de nouvelles personnes, d'accord ? Donc, il reste à peu près 8 places pour bénéficier de ce soin. Comme je le disais, c'est un soin de groupe qui se fait à distance, c'est-à-dire que moi, j'envoie l'énergie du soin et vous, vous la recevez chez vous. Vous pouvez vous mettre ce jour-là en position de réception, soit écouter une jolie musique, allumer des bougies, de l'encens, vous entourez des objets qui vous font plaisir. vous pouvez simplement demander à recevoir le soin et vous mettre devant la banquette à regarder un bon film, vous pouvez demander à recevoir le soin et être en discussion avec des amis ou en sortie, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez demander à recevoir le soin et aller au lit, vous recevrez le soin en dormant, ça ne pose aucun problème non plus. Je le précise et je le réexplique à chaque fois, je sais que maintenant, ça devient plus facile pour tout le monde les soins à distance, mais certains ont encore du mal. Et même si je ne vous connais pas personnellement, quand vous vous inscrivez pour le soin de lune, vous remplissez vos coordonnées, dont votre date de naissance, votre prénom, votre nom, et ça, ça me permet de pouvoir me connecter à votre énergie. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant pour certaines personnes, mais ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas ou que vous ne savez pas comment ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. Le soin de lune fonctionne très bien, les soins à distance fonctionnent très bien, il y a de très, très bons résultats et les gens sont très contents. Sinon, je n'aurais pas des abonnés à ce soin de lune depuis quelques années maintenant. Il y a des fidèles. Oui, oui. Alors, si je dis ça, c'est parce que de temps en temps, je reçois des messages par mail ou des commentaires des fois très agressifs de personnes qui se permettent de juger sans connaître spécialement les énergies sans me connaître moi. Donc, je réexplique. Voilà, la distance fonctionne très bien et c'est un soin qui fonctionne très bien. Vous avez 24 heures pour vous connecter au soin. Alors, si je fais ça, c'est pour que tout le monde puisse se connecter et demander à recevoir le soin au moment qui est le plus opportun pour chacun. Ça veut dire que le soin, il va démarrer le 12 août à 21 heures et il est disponible jusqu'au 13 août à 21 heures. Vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin parce que, voilà, le 12 août à 21 heures, on peut être retenu par quelqu'un au téléphone, avoir un imprévu avec les enfants ou habiter sur un autre fuseau horaire et ne pas être disponible. Aucun souci. Sur les 24 heures, on arrive toujours à trouver un moment pour demander à recevoir ce soin de lune. Donc, je le précise, à distance, de chez vous, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion par téléphone non plus. Ça se passe de connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie, d'âme à âme et vous recevez les énergies du soin chez vous. Le soin, il se fait en deux temps. Il y a un temps de nettoyage et d'harmonisation avec des entités positives qui viennent. Alors, ça peut être des anges, des archanges, des pierres, des plantes, des animaux de pouvoir. Peu importe, je dirais. Moi, j'accepte toute énergie positive de lumière qui se présente pour aider aux soins et bienvenue. Donc, on fait le soin avec les énergies présentes. On vient nettoyer ce qui est à nettoyer, harmoniser en positif ce qui est à harmoniser. Ça, c'est la première phase de soin. Et sur la deuxième phase, je prends un temps pour me connecter au guide de chaque personne inscrite pour recevoir un message de guidance. C'est un message tout simple. C'est deux, trois phrases. Mais ça permet de savoir où est-ce qu'on en est un peu dans le cycle, dans notre travail personnel. Ça permet des fois de vous conforter sur le chemin que vous avez choisi. Des fois, ça vous donne des conseils. Voilà. Le message est différent. Ça, je ne sais jamais ce qui va arriver. c'est la surprise de la canalisation, bien évidemment. Et ça, je le fais pour toutes les personnes qui sont inscrites. D'accord ? Et deux à trois jours après le soin, alors je parle en jour ouvré, je ne compte pas le dimanche, dimanche, je ne travaille pas. Donc deux à trois jours après le soin, j'envoie un mail individuel à chaque personne. Dans le mail, j'explique quels nettoyages ont été faits. J'explique aussi les guides qui étaient là avec nous. Et surtout, quels sont leurs symboles parce que, voilà, moi si je vous dis qu'un éléphant était là, vous allez me dire OK, c'est bien, ça nous sert à quoi ? Donc ça, c'est expliqué dans le mail. À chaque fois, je vous explique qui était présent, quel est son symbolisme, tout est expliqué. Et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance personnelle. Et je répète bien, ce sont des mails individuels que j'envoie à chaque personne. D'accord ? Donc voilà pour les explications du soin. Comment s'inscrire ? C'est rien de compliqué, vous allez dans le descriptif là sous la vidéo. Et vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire toute la première page où tout est indiqué, le prix et tout ça. Il est à 37 euros hors taxes. Voilà, puisque j'ai des gens qui s'inscrivent et qui sont de différents pays. Il y en a qui payent des taxes, l'autre qui ne payent pas de taxes. Donc voilà, en fonction. C'est un tout petit prix, 37 euros pour vous permettre de bénéficier d'un soin qui est quand même très efficace vu les retours que j'en ai. Et dès que vous êtes inscrit, vous recevez un mail comme quoi vous êtes bien inscrit. Voilà. Il n'y a rien de compliqué en soi. Et je vous dis, il doit rester à peu près 8 places de disponibles pour ce soin. Donc vraiment, profitez-en, faites-vous du bien. Voilà, vous n'êtes même pas obligé d'être en position méditative pour recevoir le soin. vous pouvez aussi être devant votre télé et ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur ces énergies de la pleine lune. Si cette capsule vous a plu, je vous encourage à cliquer sur les petits pouces. L'algorithme YouTube sera content et puis ça permet de faire grandir la chaîne et de mieux la référencer dans l'algorithme. Alors, on ne sait pas mettre des pouces, alors vers le haut, même vers le bas. L'algorithme, il est content du moment que ça clique. vous pouvez également laisser des commentaires sur la vidéo. Ce que je vous ai dit, ça ne vous parle pas, d'accord, pas d'accord, on a le droit aussi de ne pas être d'accord. Il n'y a aucun souci du moment où les commentaires restent bienveillants les uns avec les autres. Il n'y a aucun souci. Et si vous le voulez, vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux avec grand plaisir. Là, c'est pareil. Plus elle est partagée, plus la chaîne est connue et plus je suis contente parce que je vois le nombre d'abonnés qui grandit régulièrement et ça me fait super, super plaisir. Donc bienvenue déjà aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous voir et de vous recevoir là sur cette chaîne. Et pour ne louper aucune vidéo parce que j'en publie plusieurs, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner là. Après, vous cliquez sur la cloche, vous cliquez sur toutes les vidéos et vous recevez des notifications à chaque fois que les vidéos sont publiées. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. En attendant, je vous souhaite une super belle pleine lune et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule. Merci. Merci.